Quand j'ai commencé à travailler sur mon premier roman, j'ai, un peu comme tout le monde, eu cette fameuse idée de créer des fiches personnages. Waouh ! Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Un peu comme tout le monde, je me suis abreuvé d'articles et de vidéos traitant du sujet pour en créer les plus complètes possibles. Mes fiches personnages faisaient trois pages, j'étais hyper fier. Mais est-ce qu'elles m'ont servi à quelque chose ? La réponse est non. Écrivain, écrivaine, j'espère que vous allez bien et que vous avancez bien sur votre roman en ce moment. Bienvenue sur ma chaîne dont le but est de vous aider à aller au bout de votre roman. Dans cette vidéo, je vais citer quels sont selon moi les deux principaux dangers des tristement célèbres fiches personnages. Alors attention, je précise que je n'ai absolument rien contre les fiches personnages, à part qu'elles me font copieusement chier, mais ça c'est mon problème. Non, moi je vais simplement vous parler de mon expérience vis-à-vis de ces fameuses fiches personnages et quelques erreurs, selon moi, à éviter. On ne va pas se mentir, la fiche personnages, on en entend parler très tôt dans notre carrière d'écrivain, dans notre aspiration à l'écriture. Et à juste titre, d'ailleurs, parce que les fiches personnages, ça permet beaucoup de choses, c'est très utile. Ça permet par exemple d'éviter les incohérences dans son texte, parce qu'on a vite fait, lorsqu'on ne créait pas de fiches personnages, de créer des incohérences dans nos personnages. Par exemple, page 6, notre personnage a les yeux bleus, et puis on ne sait pas pourquoi, page 96, c'est plutôt gris-marron. Non, les personnages sont des éléments centraux dans les histoires, il ne faut absolument pas les prendre à la légère. Et le but des fiches personnages, c'est de pouvoir répondre à des questions simples, comme quel est le but de ce personnage, quel est son passé, quelles sont ses aspirations, son plus grand rêve. Ce sont ici des questions très intéressantes. En revanche, lorsqu'on prépare notre premier roman, on peut avoir tendance à aller trop loin, parce qu'on veut connaître notre personnage sur le bout des doigts. Et selon moi, c'est une erreur, on peut se demander des questions à la con, comme combien pèse-t-il ? Combien pèse-t-il ? 96 kilos et 340 grammes ? Wow, quelle utilité ? Quelle est sa couleur préférée ? Son plat favori ? Bon, des fois, ça peut avoir sans importance, ça peut être sympa pour l'étoffer, mais pour des personnages assez secondaires, malheureusement, pour moi, ce n'est pas utile, et ça représente pour moi le premier danger des fiches personnages trop détaillées. Quand j'ai voulu écrire mon premier roman, quand j'ai voulu le préparer, je voulais vraiment faire les fiches les plus complètes possibles. Voilà, je pensais que plus mon dossier serait épais, plus mes personnages seraient réalistes et intéressants. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour ces fiches, je leur ai apporté le plus grand des soins, mais selon moi, ce n'était pas de la bonne manière. En fait, je perdais du temps sur des détails vraiment inutiles, des détails qui ne serviraient pas à l'histoire. Par exemple, je me posais la question de quel nom de famille je pourrais donner à tel ou tel personnage, alors que ces personnages étaient vraiment secondaires. Pareil pour leur passé, j'ai essayé de leur trouver un passé impactant, alors qu'au final, ces personnages, ils apparaissaient pendant un chapitre ou deux maximum, et on s'en foutait un peu. Donc, à quoi bon perdre son temps ? Et c'est bien là le problème pour moi, c'est qu'en fait, en faisant des fiches personnages aussi complètes, on peut être amené parfois à se forcer à placer des détails de nos fiches personnages dans l'histoire, alors que ces détails ne sont vraiment pas nécessaires à l'intrigue. On peut très bien arriver à un moment de notre histoire, au milieu par exemple, et se dire, ah merde, j'ai oublié de parler du passé de ce personnage, il va falloir que je crée un chapitre exprès pour un flashback de ce personnage, pour mieux expliquer ceci ou cela, alors que c'est pas la peine, c'est vraiment pas la peine. Parce qu'en fait, est-ce que ce passage sera nécessaire à l'histoire ? Est-ce que ce personnage vaut-il vraiment la peine d'être détaillé en profondeur ? Parfois, la réponse est non. Ça peut paraître logique, mais je vous assure que c'est parfois très décourageant de ne pas citer dans son roman le passé d'un personnage qu'on a mis à trois putains d'heures à inventer. Mon conseil dans ce cas, ce serait vraiment de mesurer l'importance du passé de votre personnage, par exemple, ou d'un autre détail, pour savoir si ça vaut le coup de l'intégrer à votre histoire. Je vais vous donner un exemple tout con. En fait, le tueur de votre histoire s'en prend majoritairement aux enfants. Super ! Eh bien, ça peut être très intéressant, là, de parler du passé de votre tueur et de dire, voilà, en fait, il est comme ça, il s'en prend aux enfants parce que, quand il était plus jeune, je sais pas, il se faisait harceler par ses petits camarades de classe. Ça peut être intéressant à placer. Si vous l'avez écrit dans votre fiche personnage, là, c'est utile. Par contre, si vous avez écrit dans votre fiche personnage, eh bien, ce tueur a eu son baccalauréat mention assez bien, OK, c'est cool, bravo à lui, mais n'en parlez pas dans votre texte. Je veux dire, c'est des éléments qui ne sont vraiment pas utiles. Son passé triste avec les enfants, c'est une info importante, mais les études qu'il a faites ensuite, c'est pour moi du surplus d'informations. En plus, avec toutes ces informations superflues que vous aurez mis dans vos fiches personnages, eh bien, vous saurez soit tenter, du coup, de placer ces informations dans votre histoire, même si elles ne sont pas nécessaires à l'intrigue, soit vous serez complètement dégoûté parce que vous aurez perdu votre temps et vous serez frustré de ne pas avoir utilisé ces informations. Un deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que les fiches personnages, parfois, nous bloquent notre créativité. Elles nous mettent des bâtons dans les roues, clairement. En faisant des fiches personnages, on bloque parfois nos personnages dans le temps. On les fige, en fait, on les réduit à un simple dossier, alors que ce sont des humains comme nous, ils peuvent évoluer. Par exemple, un de vos personnages, Rémy, vous le décrivez comme quelqu'un de très gentil, souriant et qui horreur des conflits. Mais dans votre texte, un groupe de personnes s'en prend à lui et vous avez bien envie de leur mettre la misère. Le problème, c'est que dans votre fiche personnage, eh bien, Rémy est quelqu'un de très gentil qui n'aime pas les conflits, donc on ne va pas le faire se battre. On ne va pas le faire se battre, du coup, on va laisser tomber cette scène qui pourtant nous faisait vraiment envie. C'est dommage parce que si Rémy avait osé se disputer avec ce groupe, eh bien, il y aurait pu avoir d'autres conflits, d'autres enjeux dans votre histoire et ça aurait pu grandement vous éclater, tout simplement. Vous vous serez éclaté à écrire tout ça. Mais non, Rémy est trop gentil, donc du coup, eh bien, on respecte l'affiche personnage et on continue notre roman comme si de rien n'était. C'est un petit peu capricieux au final, et dommage, parce qu'on refuse que notre personnage s'émancipe. Et ça, selon moi, ça ruine toute la créativité, toute la beauté d'écrire un roman. Ah bah oui, moi, je n'ai pas peur d'employer des mots forts, je vous le dis. Non, en fait, le problème dans tout ça, c'est que vos personnages risquent tout simplement de manquer de complexité et d'être trop prévisibles. Et surtout, on peut finir par écrire un roman qui est en cohérence avec nos fiches personnages plutôt que de créer nos personnages en cohérence avec l'histoire qu'on veut raconter. On dit souvent que les personnages font l'histoire, et je suis d'accord avec ça, mais pour que ce soit réellement le cas, il faut pour moi que ces personnages évoluent avec elles. Dans cette vidéo, j'ai conscience qu'on peut penser que je suis absolument contre les fiches personnages, et ce n'est pas le cas. Pas du tout. Je pense, au contraire, qu'elles font office de pensonnette et qu'elles permettent de mieux s'imaginer nos personnages, et donc de mieux décrire les personnages au lecteur. Par contre, lorsqu'on n'a écrit aucune ligne de notre premier jet, de notre premier roman, eh bien pour moi, les fiches personnages ne sont pas très très utiles. Ou en tout cas, elles ne méritent pas d'être autant détaillées. Ça peut être sympa si vraiment c'est votre kiff, si ça ne vous gêne pas de perdre un peu de temps avec ça. Il y a des gens qui aiment, et je respecte ça. Moi, ça me fait un petit peu chier, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui prennent du plaisir vraiment à créer des personnages en profondeur. Pour moi, les grandes lignes suffisent à quelques traits de caractère, son apparence globale, ses rêves, ses aspirations, pourquoi pas, les détails de son passé. Mais voilà, pas un dossier de trois pages, à part si vraiment vous aimez ça. Par contre, ce qui peut être vraiment sympa, c'est de créer ces fiches personnages au fur et à mesure que vous écrivez votre histoire. Par exemple, vous écrivez sur Pierre, en ce moment, au chapitre 6, Pierre adore la couleur verte. Voilà, vous ne le saviez pas au début, mais je ne sais pas, vous avez envie de placer ça dans votre histoire au chapitre 6. Ok, et bien notez-le sur votre fiche personnage, comme ça vous ne l'oublierez pas, vous pourrez ressortir ce détail plus tard. Bref, ça fera partie de son CV désormais. Ou alors au chapitre 9, vous découvrez quelques détails du passé de Pierre. Voilà, au début vous n'y avez pas pensé, mais vous trouvez ça intéressant de placer tel ou tel détail dans l'histoire. Du coup, notez ces détails sur vos fiches personnages pour ne pas les oublier et pour rendre votre personnage le plus cohérent possible. Ce que je vais vous dire par là, c'est que les fiches personnages ne sont pas faites non plus pour être figées dans le temps. Les fiches personnages peuvent être mises à jour régulièrement et c'est selon moi une très bonne utilisation. Donc si au cours de votre histoire, un détail rentre en incohérence avec vos fiches personnages, ne vous culpabilisez pas, c'est pas grave. Les mises à jour, c'est autorisé. Enfin, je pense. En tout cas, ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'il est inutile de se mettre la pression sur les fiches personnages. Pour moi, c'est vraiment un mythe qu'il faut faire des fiches personnages ultra complètes pour avoir des personnages réussis. Et c'est une erreur de penser qu'elles sont obligatoires avant l'écriture d'un roman. Vous faites ce que vous voulez en fait. Allez, je vous laisse maintenant avec le mot de la fin. Donc comme d'habitude, un mot de vocabulaire soutenu que je vous mets au défi d'utiliser dans votre commentaire. Pensez aussi à soutenir mon travail en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. En attendant, prenez soin de vous, travaillez bien, ciao !